Une adaptation d'une oeuvre, qu'elle soit un livre, un film, une série ou un manga dans notre cas en jeu vidéo est toujours extrêmement délicat, les fans étant toujours très pointueux sur l'attention aux détails, et CyberConnect2 2 s'est fait une réplication dans ce domaine avec la non moins célèbre série de Naruto Ultimate Ninja Storm. Alors quand Jojo qui est revenu sur le devant de la scène avec son anime en 2012, il était évident de la répliquer oblige qu'un jeu vidéo suivrait. Alors Jojo et l'univers vidéo ludique, c'est une histoire d'amour très compliquée, et pourquoi ce qui rend le manga unique en son genre, c'est qu'il est découpé en partie. On suit les aventures à travers les différents membres de la famille Joestar, une particularité qui sera reprise par Yu-Gi-Oh, mais en moins bien avec la célèbre partie 3 en Égypte, qui sera aussi une source d'inspiration pour Yu-Gi-Oh, mais en moins bien avec l'apparition des stands, qui sera aussi une source d'inspiration pour Yu-Gi-Oh, mais qui sera faite en moins bien. Et vous comprenez la complexité pour des développeurs d'adapter cette oeuvre en conséquence. La quasi-totalité des jeux sont une adaptation d'une seule partie, et si un seul d'entre eux devait sortir du lot, c'est l'opus Heritage for the Future, un jeu développé par Capcom, basé sur ce qui est beaucoup la meilleure partie du manga, à savoir Stardust Crusaders. La tâche s'annonce donc ardu pour CyberConnect2, qui va finalement opter pour un jeu de combat à la Heritage for the Future, en se basant sur ces dix jeux, mais cette fois-ci, tous les personnages imaginés par Hiroiko Araki seront présents, d'où le titre Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler d'un jeu de combat, qui sorti en 2013 au Japon a dû attendre presque un an pour débarquer dans nos contrées, à savoir Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Avec cet opus CyberConnect2 à opter pour un système en 2D, old school, la garde sur arrière, un coup moyen, un coup léger, un coup fort, tout en y incluant des quarts de serre pour utiliser les techniques de votre personnage. La jauge en bas de votre écran s'appelle la Hearth Hit, vous atteindre jusqu'à 3 barres, et elle vous permet d'utiliser deux types d'attaques supplémentaires. La Hearth Hit Attack, qui plusera une barre d'énergie, et la Great Hearth Hit, et je sais, je speak English trop good, comme dirait l'autre, deux barres qui, possiblement, comme on peut l'appeler dans un jeu de combat classique, l'attaque ultime de votre personnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Tant est si bien qu'avec toutes ces options, il est possible d'enchaîner les combos dévastateurs. Et pour réussir ces combos, la touche L2 qui vous permet de cancel à tout moment est vraiment indispensable. Et je pense que les habitudes, ce type de jeu de combat seront parfaitement utilisés, cette mécanique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications les plus techniques, déjà, parce que je ne saurais pas les utiliser dans mes captures, et deuxièmement, parce que ce n'est tout simplement pas le type de jeu de combat où je suis le plus à l'aise. Si vous le connaissez, je suis plus sur le calibre, un jeu de combat en 3D. Ce qui fait la force de sa battle, c'est sa fidélité envers l'oeuvre. Une fidélité qui va jusque dans le gameplay à travers les esquives. Alors, je vais m'alterner quelque peu sur ce détail, mais en dessous de votre barre de vie de votre personnage, vous avez une autre petite. Et à chaque fois que vous faites une esquive stylée, ce qu'on appelle une esquive miraculeuse dans le jeu, eh bien, la pose que prendra votre personnage n'est pas choisie au hasard. On appelle ça une Jojo's pose, et c'est une véritable marque de fabrique du manga. Une fidélité qui va même jusque dans les provocations, qui ne sont pas juste là pour faire rager votre adversaire, mais qui sont tirées de l'oeuvre, et qui viendront substantiellement baisser sa barre de hurt pit, une mécanique qui existait déjà dans Budokai 3, une immersion renforcée par la direction artistique, un style self-shedding, d'autres petits détails, tels que les intros et les outros, qui font penser aux pages d'un manga. Et tous les styles de combat sont présents dans ce jeu, quoi. Pour la première fois. Néanmoins, certains sont désavantagés par rapport à d'autres. Nous avons les manures de Londres, un type de combat court et à moyenne portée, et ce sont les seuls capables de recharger leur énergie. Londres étant le premier style de combat des Joostars dans le manga. On a les vampires, représentés par le sublime, le grand gosse, le magnifique, D.I.O. La République, c'est moi ! Capables de voler la vie à leurs adversaires, on a les utilisateurs de mode composés par les hommes du pilier. On dirait un pseudo de film pour adultes. Ils ont des pouvoirs bien particuliers en appuyant sur la touche style. Les coups sont plus puissants et ils obtiennent de nouvelles techniques. Les manures de stand, c'est le groupe majoritaire apparu avec la partie 3 Stardust Crusader. Les stands peuvent être activés via le bouton style, et chaque stand a un pouvoir et une portée unique. Si votre personnage peut se battre sans son style, sans son stand, il est possible de combiner les deux en utilisant une technique. Tout en appuyant sur le bouton style, votre personnage sera libre pour un stand pendant que votre stand lui continuera son attaque, ce qui vous donne des perspectives de gombo des plus intéressantes. Et c'est aussi le groupe que je trouve qui est un peu plus avantagé sur les autres. Les stands à cheval qui ne représentent que deux personnages, sont plus représentés que deux personnages dans le jeu original sur PS3. Ici, les personnages se battent à cheval, comme leur nom l'indique, et ils sont plutôt chiants à combattre avec leurs putains de canassons qui sont résistants. Et après, des gens qui sont contre les boucheries chevalines. Comment il t'a défoncé ? Le reste du roster sera à débloquer dans le mode histoire qui est littéralement à chier. Il n'y a pas d'autre mot. Pas de cinématique, pas d'image, le service minimum n'est même pas assuré ici. Juste des dialogues, ce qui est ultra décevant. Autre chose de frustrant, c'est le moyen qu'ont trouvé les développeurs pour débloquer les costumes secondaires, via un système que l'on trouverait dans un jeu mobile. Le concept est simple, un boss dont le but est de baisser sa barre de vie. Simple sur le papier, mais vous êtes limité par des barres. Des barres qu'on trouverait dans un jeu gâcha. Donc pour réussir à débloquer tous les costumes de tous les personnages qui sont au nombre de 41, c'est trop long. Et voire vraiment beaucoup trop long et trop rébarbatif. Les stages eux aussi a déverrouillé via le mode histoire. Et ils sont trop peu nombreux. 12 à l'époque dans le jeu original 12. Et aujourd'hui, c'est pas tellement mieux quoi. Et des lieux en démonstration dans l'oeuvre, il y en a. Et même si ce type de jeu de combat est loin avec mon dada, je suis plus sous le télibur. Mais j'ai absolument adoré ce Jojo All-Star Battle. Pour sa fidélité et pour l'univers qu'il a essayé de retranscrire. Dommage qu'il n'ait pas réussi à retranscrire l'histoire dans son intégralité. Le jeu aura le droit à un remaster sorti ce mois-ci. Ce mois de septembre 2022, on a plus de personnages. Plus de stages. Du 60 fps constant. Car oui, j'ai oublié d'éviter que la version PS3 est limitée à 30 fps. Et pour un souci de confort, je vous ai placé des extraits de la version 2022. Une fonction URI CD Storm. Un coéquipier qui pourra intervenir en combat. Et ça, j'en suis franchement pas fan. Car pour moi, ça casse le rythme du jeu. Un rehaussement graphique. C'est un minimum qui me dira. Un réenregistrement des voix des anciennes et des nouvelles. Et cependant, on a un Season Pass. Donc possiblement un Season Pass 2. Ce qui est malheureusement la norme de nos jours dans les jeux de combat. Car tu dois garder ta communauté active. Et je suppose que même que Bandai a des plans en termes de compétitifs. Et cette réédition semble avoir fait l'impasse sur le mode histoire et le mode campagne. Autre bémol, tous les personnages sont débloqués. Et ce, dès le début du jeu. Et il me semble que sur les nouveaux personnages, Cyberconycle 2 a réutilisé des assets d'un autre opus Jojo sorti en 2015. Eyes of Heaven, un battle arena à la Naruto-estimée de Ninja Storm. Une histoire originale certes, mais beaucoup moins technique. Si vous êtes fan ou ne connaissez pas l'univers de jeu, ou êtes fan de ce type de jeu de combat à l'ancienne, je ne peux que vous conseiller ce jeu. Une mécanique de jeu bien addictif, qui pose toujours plus à la perfection. Un roster plutôt bien fourni, qui sera plus avec la version Remastered et avec ses Season Pass qui suivront. Mais en même temps, le mode histoire est trop léger sur la version de base. est quasiment inexistante sur la version Remastered. Et c'est pour ça que je recommande plutôt Heritage for the Future. Et vous l'aurez bien compris, une adaptation, c'est compliqué. Une adaptation Jojo, ça l'est encore plus. Cyberconycle 2, ça en est plutôt bien tiré. Eux qui sont plutôt habitués à des battle arena. Et ils sont sortis de leur zone de confort pour nous proposer un jeu old school d'une très bonne qualité. Remastered Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501